hey bonjour à tous ses amis bienvenue sur ma chaîne c'est jérôme aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et surtout une dernière vidéo de voyance sur cette coupe du monde 2022 je tenais à vous remercier avant tout pour votre soutien voilà pour vos partages pour vos j'aime vous avez été près de 50 mille personnes à regarder mes vidéos cette année donc je vous remercie du fond du coeur et donc n'hésitez pas voilà à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas encore on va procéder dans cette vidéo au tirage de cartes pour la petite finale qui va opposer la croatio au maroc je vais faire un tirage comparatif afin de vous dévoiler les éléments clés du match ainsi que pourquoi pas potentiellement le nom du gagnant voilà n'hésitez pas à partager au maximum avec vos familles vos amis sur les réseaux sociaux un maximum de pouces bleus comme d'habitude et un maximum de commentaires pour moi c'est toujours un plaisir de vous lire donc tirage comparatif on va faire d'abord le tirage de pour la croatie puis on enchaînera ensuite avec le tirage du maroc c'est parti avec la croatie C'est bon. Alors pour la Croatie. Un match qui va être quand même serré, très équilibré bien évidemment. Comme d'habitude la Croatie va montrer sa puissance, sa force. Alors on fait un très beau match. Il y a un match équilibré. En début de match, ils vont briller. Dès le début du match, ils vont rentrer dans la compétition. Alors je ne sais pas, la carte du chariot est le symbole de la victoire, du succès, de la chance. Pour le coup, ça peut être très bien eux qui mènent, alors ça peut être une victoire générale. Mais ça peut être également une victoire en premier temps de match. Ça peut être montrer que c'est eux qui mènent le match. Il y a la route de la fortune, pas mal de changements qui vont intervenir durant ce match. Un déroulement, beaucoup de rebondissements également durant le match. La carte de la justice, comme j'ai dit, un match très très serré niveau possession, niveau match. Un match plutôt équilibré. Une fin de match difficile pour la Croatie, n'empêche, puisque le diable montre une fatalité à subir, une submission peut-être qu'ils vont subir en fin de match. Ils vont subir le Maroc qui va en deuxième partie de match. En deuxième partie, après la mi-temps, ils vont subir. Et la carte de la force qui montre une équipe très très forte, très soudée, avec une certaine confiance. Au niveau des acquis de leur jeu. Maintenant, on va faire, les amis, le tirage pour le Maroc. Qu'est-ce que le Maroc va nous dévoiler durant ce match ? Ou plutôt nous réserver, pardon. Le Maroc. Le Maroc. Le Maroc- qu'est-ce que le maroc nous réserve si ça pouvait éviter de se casser la gueule merci alors le maroc lui va subir en début de match vous avez vu la croatie on a le chariot qui est le symbole de la victoire de la chance du succès de la réussite pour le coup on a la maison de dieu pour le maroc qui est une représentation de l'ébroulement de l'équipe d'une grosse difficulté même un début de match assez catastrophique pour le maroc le point de la coupure la coupure clairement les erreurs beaucoup d'erreurs sur le plan technique au niveau du plan du jeu le maroc qui enchaîne quelques erreurs on a la tempérance un match où il va falloir être patient de leur côté avant d'avoir du résultat mais un bon et un magnifique fin de jeu pour le maroc l'étoile qui montre l'espérance la réussite la réalisation des projets tout dans tous les cas en fait le maroc sera fier de ce qu'ils ont fait car c'est juste exceptionnel on a clairement la réalisation de quelque chose de nouveau de l'espoir de voilà vraiment ils ont brillé durant cette compétition et le monde une fin de match où je les vois joyeux heureux voilà dans le succès dans la réussite donc le maroc dans tous les cas a réussi à faire un exploit et voilà la fin de match est juste exceptionnel j'espère que cette vidéo les amis vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à partager si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à me laisser comme d'habitude un maximum de pouces bleus je compte sur vous vous pouvez également me poser vos questions message privé sur facebook jérôme m voyance ou bien sur mon instagram jérôme direct du bas mera voilà merci beaucoup de m'avoir suivi les amis je vous dis à très très vite et à bientôt pour de nouvelles vidéos voilà merci encore une fois de m'avoir suivi durant cette compétition merci